Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le blockbuster français de l'été, le conte de Monte Cristo. Une nouvelle adaptation des livres de Dumas, d'Alexandre Dumas, produit par Pâté Gaumont. On avait eu les trois mousquetaires en deux parties. On a maintenant... Et c'est parti pour faire trois parties, non ? Et c'est parti pour faire trois parties. Et on a là le conte de Monte Cristo. Donc c'est les mêmes prods, même équipe. Par contre, est-ce que c'est les mêmes réals ? J'ai un doute. Non, ça n'est pas les mêmes réals, a priori. En tout cas, pas le Alexandre Pelletier et Mathieu Delaporte. En tout cas, il y a aussi deux... Ouais, ok. Non, c'est pas le... Ah, si, si, si. Non, ils étaient au scénario. Ils étaient au scénario et adaptation des trois mousquetaires. Attends, je vais quand même vérifier, parce qu'on va dire sinon des bêtises. Oui, non, c'est ça. C'était pas le... Ils étaient au scénario des trois mousquetaires. Et là, ils passent à la réale sur... Sur le conte de Monte Cristo. Je fais donc le pitch tout de suite. J'adore. Une nouvelle adaptation du célèbre roman d'Alexandre Dumas. Voilà, ça c'est le pitch d'IMDV. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux. Donc on suit le personnage d'Edmond Dantes, qui est un navigateur, fils d'un majordome d'une grande famille. Cette famille a payé ses études à Edmond Dantes pour qu'il puisse devenir matelot. Et suite à un acte de bravoure, durant une traversée, on lui donne le... On le promeut au niveau de capitaine et on lui donne la charge d'un navire. Et donc, très heureux, il décide de demander en mariage l'amour de sa vie, Mercedes. Et le fait qu'à la fois il devienne capitaine et qu'il demande la main de Mercedes va entraîner une succession d'inimitiés, va lui créer des ennemis dont il n'a aucune conscience. À la fois son meilleur ami et aussi son... comme on appelle ça, son rival d'un point de vue du boulot, qui vont se mettre ensemble pour lui faire porter une accusation de traîtrise et qui va du coup le mener en prison pour de très, très nombreuses années. Voilà. Et on suit du coup la vie, la déchéance, puis la vengeance de ce personnage absolument extraordinaire d'Edmond Dantes qui devient le comte de Montecristo. Est-ce que j'ai bien résumé les choses ? Oui. Bon, très bien. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Le Comte de Montecristo ? D'Alexandre de la Pelletière, Pételière et Mathieu de Laporte. Très bien. Sincèrement, je sais pas. Tu sais pas. Je sais pas ce que j'en pense de ce film. Je trouve pas ça mauvais. Je tiens à le dire tout de suite, je trouve pas ça mauvais. Je trouve pas ça bien. Si, je trouve ça bien. En fait, je trouve pas ça mauvais, mais c'est un bien sans plus. Un bien sans plus ? C'est un 12 sur 20. Un 12 sur 20. Ok. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, il faut tout de suite préciser que c'est un film de 3 heures. Et c'est normal que ce soit un film de 3 heures, parce que c'est une histoire qui est très dense, Le Comte de Montecristo. Et moi, je fais juste une petite parenthèse tout de suite, parce qu'on aime les parenthèses chez Père et Fils. Le Comte de Montecristo, c'est peut-être pour moi le plus grand roman, la plus grande histoire romanesque ou la plus grande fiction qui ait jamais été écrite. Je la trouve absolument parfaite d'un point de vue de sa structure narrative, de ses personnages, de son histoire, de ce qu'elle raconte, du rythme. Moi, j'aimerais bien lire ce livre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je connais pas l'histoire exacte. Donc, je peux pas dire si le film est exact, s'il explique bien les choses, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'il adapte plutôt bien les choses dans sa première part. Alors, et donc, du coup, j'ai fait cette parenthèse pour dire que c'est une histoire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un personnage que je trouve absolument fantastique. J'avais personnellement vraiment bien aimé la version, l'adaptation américaine qui avait été faite il y a une quinzaine d'années, de tête, 2009, avec Jim Casaviel et Guy Pearce. Je me souviens plus du nom du Réal. qui était franchement d'une bonne tenue. Et donc là, pour donner, parce que du coup, je fais un long tunnel pour donner mon avis, j'ai trouvé la première heure vraiment très très réussie. J'ai trouvé la deuxième heure franchement chouette. Et j'ai trouvé la dernière heure du film assez mauvaise. Et du coup, je trouve que c'est un film qui part très bien, qui a de l'ampleur, qui est ambitieux, qui visuellement est réussi, qui a un chouette casting, qui adapte bien les choses, vraiment, qui est super. Et qui se perd, je trouve, à la fin, d'une manière assez inexplicable pour moi. Et donc, si je dois résumer tout ça, j'ai un avis un peu similaire au tien. C'est-à-dire que c'est bien sans être génial. C'est pas mauvais, loin de là. Parce que je trouve ça vraiment mieux que Les Trois Mousquetaires, par exemple. Oui, c'est sûr. C'est beaucoup mieux, surtout... Parce qu'on avait bien aimé la première partie des Trois Mousquetaires, mais on n'avait pas du tout aimé la deuxième partie. Là, je trouve que c'est même mieux que la première partie des Trois Mousquetaires qu'on avait personnellement aimée. Donc, je trouve que c'est un chouette film. Je trouve que c'est un chouette film d'été. Je trouve que c'est bien d'avoir des films français aussi ambitieux. Je ne m'explique pas la dernière partie du film qui, pour moi, s'effondre un peu. Voilà. Alors, moi, j'aimerais préciser une chose. C'est qu'on était en salle VIP. Ah, il faut qu'on explique cette... Qu'est-ce qu'est une salle VIP ? Alors, attends. Explique déjà où on est. Parce qu'en fait, on est dans le sud de la France pour nos vacances. Et on a été dans le pâté qui était le plus proche de notre lieu de vacances. Et il s'avérait que ce pâté avait une salle qu'ils appelaient des salles VIP. On n'avait jamais fait cette expérience-là. Donc, on en a profité pour découvrir l'expérience de la salle VIP. Donc, vas-y, continue. Et donc, là-bas, en fait, ils te donnent à manger. C'est bien qu'ils te donnent à manger. Mais t'as rien. Enfin, t'as le choix avec de la charcuterie, des macarons. Tu peux prendre de l'alcool aussi. Moi, j'ai pris du whisky. Lol. Non, mais on peut vraiment prendre de l'alcool. Moi, j'ai pris un ice cream. C'est pas le sujet. Et dans la salle, on est vraiment très bien installés. Donc, tout ça pour dire que, sachant qu'on avait bien mangé avant, moi, j'ai dormi toute la deuxième heure. Non, je pense pas que t'as dormi toute la deuxième heure non plus. Franchement, je crois. Mais, donc, c'était pour préciser que j'ai loupé une heure, en fait. Je pense pas que ce soit une heure. Oui, je pense que t'exagères un peu les choses. T'as dormi, ça c'est clair. Mais pas une heure. Tu te rends compte ce que c'est une heure. Mais, je t'assure que j'ai vraiment loupé un gros, gros truc. Mais bon. Donc, j'ai loupé une grosse partie du film. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette salle VIP ? Du coup, faisons la parenthèse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était sympa. C'était très sympa. Par contre, j'ai trouvé ça très cher. C'est quand même 40 euros la place. C'est beaucoup, quand même, pour un film, plus un petit truc de charcut et un verre. Donc, je suis content qu'on ait fait l'expérience. Je suis pas sûr qu'on va la refaire. Mais, bref. On rentre dans le vif du sujet ? Oui. Alors, au niveau du scénario. Donc, au niveau du scénario, on est dans une adaptation pure et simple de l'histoire du roman d'Alexandre Dumas. Auteur aussi des Trois Mousquetaires. Très grand auteur français d'histoire romanesque. Et le conte de Montecristo, pour moi, c'est sa meilleure histoire. C'est son meilleur livre. Et c'est surtout une très grande histoire de vengeance. C'est un complot fomenté contre un type qui fonctionne. Ce type va finir au cachot pendant 15 ou 17 ans, je ne sais plus. Enfin, de très nombreuses années. Thématique, d'ailleurs, je fais un parallèle. Parce qu'en le revoyant, ça m'a fait beaucoup penser à ça. C'est quand même la thématique aussi de All Boy. All Boy est construit sur la même chose. Et qui, derrière, va sortir et va vouloir se venger. Et sa vengeance est assez géniale. Pour le coup. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario ? De cette histoire ? En soi, sur le film, je l'ai trouvé bien. Mais encore une fois, je ne connais pas l'histoire exacte. Non, mais peu importe. Comment toi, l'histoire du film ? Oh non, je vais bien m'aimer. Franchement. Je trouve que c'est une histoire qui est assez moderne pour un film d'époque. Pour un film de cap et d'épée. Non. Non, tu ne trouves pas ? Non. Je trouve que c'est assez rare, moi, les films d'époque et de cap et d'épée, dans lesquels on est sur... En fait, c'est un revenge movie. Si, à notre époque, c'est des thématiques qui sont finalement assez modernes. Tu vois beaucoup de thématiques de revanche et de vengeance dans le cinéma actuel. Alors que ce n'était pas forcément une thématique qui était très répandue à l'époque. Oui, après, c'est un livre à la base. Oui, mais du coup, c'est un livre qui garde... Je trouve que c'est une histoire qui, aujourd'hui, garde beaucoup dans l'éternité. Je dis ça parce que souvent, les jeunes générations, on regarde les histoires anciennes qui se passent... Tu vois, les histoires de cap et d'épée, etc., comme des histoires qui peuvent être ennuyeuses. Et j'essaie de faire ressortir le fait que ce n'est pas du tout ennuyeux. Ah non, non, pas du tout. Tu me rejoins là-dessus ? Oui. C'est quand même assez palpitant. Oui. Et du coup, il y a une forme de modernité dans cette histoire qui est assez... Oui, oui. Je te ramène parmi nous. Fils, es-tu là ? Non, mais ce n'est pas non plus moderne. Mais ce n'est pas ennuyant du tout. Moi, si, je trouve que c'est moderne. Et je développe mon propos. C'est que, notamment dans la mise en place de la vengeance, tu as beaucoup de suspense. Tu as beaucoup de suspense. Tu as toute une forme de machiavélisme qui est assez savoureux et qui est très actuelle. Je ne sais pas, je n'ai pas vu cette partie. Je rame, les amis, je rame. Je me sens un peu seule, là. Bon, fermons la parenthèse qui n'était pas une parenthèse. Fermons la parenthèse qui n'était pas une parenthèse. Bon, moi, je trouve que l'histoire est super chouette, qu'elle fonctionne très bien, que le livre, que le film, globalement, la retranscrit bien. Je mets toujours ce bémol pour moi sur la dernière partie. Et bien, du coup, je vais en parler là. En fait, sans spoiler, dans la dernière partie, en fait, il change un peu de focale. C'est-à-dire que tout le long du film, les trois quarts du film, on reste très centré sur Montecristo. Et sur la fin... Oui, en fait, ça part sur deux autres personnages secondaires. Ça se concentre sur deux personnages qui étaient secondaires jusque-là, qui viennent au premier plan. Et que je trouve, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Parce que je ne trouve pas que ce soit des personnages qui sont forts. Je ne trouve même pas que leur histoire soit très intéressante. Et je ne trouve même pas que ce soit très bien interprété. Et du coup, en fait, là où tout du long, le personnage vraiment important, c'est Montecristo, Edmond Dantes, lui, c'est un personnage génial. Et je pense que c'est une erreur, en fait, d'avoir voulu, comme ça, se déporter sur deux autres personnages. Je n'ai pas compris, moi. Et ça m'a perdu. Passons au casting. Passons au casting. Alors, Edmond Dantes est interprété par le cher Pierre Ninet. Donc, toi, tu avais une crainte. Moi, je l'ai trouvé très bien. Alors, moi, j'avais une très grosse crainte. Parce que Pierre Ninet, pour moi, c'est l'équivalent français de Chalamet. Ou de... Mais c'est que là, tu dis ça aux personnes qui nous écoutent. Tout le monde est Timothée Chalamet. Oui. Il y a juste toi qui n'aimes pas. Oui, oui. Ça me permet d'exprimer le fait. Je pense que maintenant, si vous nous suivez, vous savez que moi, j'ai du mal avec Timothée Chalamet. Donc, c'est un problème pour moi d'Andune. Et j'avais cette même crainte avec Pierre Ninet. Et je vais expliquer pourquoi. C'est que... Il n'a aucune carrière. Je trouve qu'en fait, tu as besoin d'avoir un acteur qui ait de la physicalité pour jouer un personnage comme ça. Je ne suis pas d'accord. Surtout dans la deuxième partie. Parce que dans la deuxième partie, quand il est justement le comte de Monte Cristo, il doit absolument être un personnage qui, quand il rentre quelque part, a un tel charisme que tout le monde l'observe et le regarde. Ça se joue là-dessus parce que, notamment, en plus, c'est écrit et c'est construit comme ça dans l'histoire. C'est-à-dire que, pendant qu'il est dans le cachot, l'abbé va le former. Et va le rendre, par l'éducation, une forme de noblesse. Par contre, on n'a absolument pas expliqué qui était l'abbé. L'abbé Fériste ? Du coup, on spoil un peu le... Oui, mais c'est les dix premières minutes du film. Non, tu rigoles. Mais c'est les trente premières minutes du film. Non, c'est au moins la première heure. Qu'on voit l'abbé ? Bien sûr. L'abbé, on le voit une demi-heure, mais on le voit sur la première heure du film. En fait, ce qui se passe, c'est que, pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez le voir. Ou ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Et pour les autres, en fait, évidemment, pour moi, et qui est en plus, moi qui ai la partie que je préfère, quand Edmond Dantes est en prison, en fait, il est dans une sorte de cachot sur l'île Diff. Et il est, en fait, en isolement total, dans une sorte de... Fosse. De fosse, dans lequel, tous les jours, on vient voir s'il est toujours vivant. Et puis, un jour, en fait, l'un des murs est effrité. Et il découvre, en fait, que son voisin de cellule est en train d'essayer de creuser un trou petit à petit pour essayer de sortir. Ce voisin de cellule, c'est l'abbé Faria. Et l'abbé Faria, en fait, ensemble, ils vont décider de se nouer d'amitié. Et qu'ensemble, ils creusent ce tunnel. Ils vont le creuser pendant plus d'une décennie pour réussir à sortir. Et l'abbé Faria va, en contrepartie, apprendre à Edmond tout ce qu'il sait, d'un point de vue de la philosophie, de la manière de se battre, etc. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Je trouve que cette partie-là, dans le film, est beaucoup trop rapide. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps, du coup, de sentir les 15 ou 17 ans passés, où il est en prison. Et surtout, on ne prend pas conscience à quel point l'apprentissage que l'abbé Faria lui donne, c'est ce qui fait qu'une fois qu'il revient pour se venger, malgré tout, on ne se rend pas compte que c'est la même personne. Parce qu'il a tellement changé, d'un point de vue de son physique, d'un point de vue que maintenant, c'est un noble, donc il a les attitudes de noble, etc., que du coup, les trois qui ont fomenté le complot contre lui, ne le reconnaissent pas. Dans le film, ça peut paraître étrange qu'elle ne le reconnaisse pas, parce que c'est toujours le même. Du coup, il joue beaucoup sur l'histoire des masques, etc. Mais, pour moi, c'est parce qu'il y a aussi un problème d'acteur, à la base. C'est-à-dire qu'en fait, Pierre Ninet, tu ne vas pas le rendre, si tu veux, ultra charismatique, par son physique, le mec. Tu le sens qu'il est assez mince, il est assez chétif. Ce n'est pas un acteur... Je ne suis pas d'accord sur le fait que tu n'as pas besoin, tu as besoin d'avoir un acteur ultra physique pour... Je ne te dis pas ultra physique, mais tu vois, l'exemple que je te... Mais c'est ce que tu dis ? Non, pas ultra physique, qui a beaucoup de physicalité. La physicalité, c'est que c'est beaucoup de charisme. Tu vois, l'exemple que je te prenais, c'était Christian Bell. Pour moi, Edmond Dantes est Christian Bell. C'est vraiment un type qui, à la fois, peut jouer sur son physique en étant assez mince, assez passe-partout, dans la première partie où il est Edmond Dantes. Puis, par à la fois l'apprentissage de l'abbé Faria, plus la vengeance qu'il a au fond de lui, va devenir, si tu veux, le comte de Montecristo. Une forme d'autres personnages. Et ça va s'inscrire, tu vois, sur son physique. Là, je trouve que Pierre Ninet, il joue beaucoup sur... sur ses costumes. Ils lui ont fait une sorte de costume de Dark Vador qui lui va très bien. Alors après, je précise quand même que j'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire que je trouve qu'il s'en sort très bien. Je trouve qu'il s'en sort très bien, même si, pour moi, c'est une erreur de casting. Mais c'est une erreur de casting où je trouve que, malgré tout, il s'en sort bien. Mais moi, je n'aurais jamais casté un acteur comme ça pour jouer ce rôle-là. Mais force est de constater qu'il s'appelait à beaucoup de monde. Ça reste un super acteur. Ça, je n'ai aucun problème. Mais c'est comme si tu faisais jouer par Romain Duris. Je trouve que Romain Duris, c'est un super acteur. Mais ce n'est pas un bon acteur pour jouer... Enfin, pour moi, il n'a pas le physique pour jouer ce personnage-là. Voilà. Là, on vient de passer 7 minutes sur un seul personnage. Donc, on va... On va aller un peu plus vite sur... Dis ce que toi, tu penses là-dessus ? Non, mais en fait, je ne suis juste pas d'accord avec toi. En fait, je ne suis pas d'accord sur le fait que tu as besoin d'avoir un personnage avec beaucoup de physicalité sur Emile Nantes. C'est tout. D'accord. OK, très bien. Et donc, Pierre Ninet, tu l'as trouvé très bien. Oui. OK. Pour le coup, je trouve que le reste du casting est très bien. hormis peut-être Anaïs Desmoustiers qui joue Mercedes Herrera que j'ai trouvé assez effacé pour le coup. Oui. Bon, je l'ai trouvé assez effacé. En revanche, Pierre Francesco Favino qui joue l'Abbé Faria. Il est très bien. Anna Maria Varto Lomei qui joue Aide. Très bien aussi. Je fais une mention spéciale à Laurent Lafitte qui joue Gérard de Villefort. Bon, pour le coup, lui, je le trouvais vraiment top. Et j'ai même dit, je pense que lui, il était trop vieux pour le rôle. Mais pour moi, lui, il aurait été meilleur en Edmond Dantes, Laurent Lafitte. Parce que je trouve que lui, Laurent Lafitte, il a ce truc ultra charismatique. Oui, après, il lui a... Je ne sais pas. Et à mon avis, il est trop vieux pour jouer le rôle. Ou en tout cas, la manière dont il voulait le faire. Le problème, c'est qu'Edmond Dantes, c'est un personnage... En fait, Le Conte de Monte Cristo, c'est un film qui se passe sur 20 ans. Donc, il faut que tu es quand même quelqu'un qui soit crédible de jouer un personnage qui a 20 ans puis après, dans le film, qui en a 40. Je pense que Laurent Lafitte aurait du mal. Ou alors, il aurait fallu d'être CGI pour pouvoir le faire, pour le rajeunir. Voilà. Qui, on peut dire d'autre d'important ? On a Patrick Mill qui joue Danglard. Voilà. Et puis, on a passé le gros du casting. Un très chouette casting, franchement. Oui. On est d'accord ? Oui. Sur la réalisation, qu'est-ce que tu as envie d'en dire ? Peut-être quelque chose. C'est plutôt réussi, un peu. Oui, non, c'est réussi. Mais rien de plus. Moi, je trouve que tu as des chouettes décors. Tu as une belle ambiance. Tu as des beaux éclairages. En fait, c'est une réalisation classique, mais ambitieuse et bien faite. Oui. Tu vois, ils n'ont pas repris le tic qu'ils avaient pris dans Les Trois Mousquetaires où ils avaient voulu faire un peu mélanger des scènes d'action à la Jason Bourne et qui, par la fois, même si moi, j'ai trouvé que l'idée à la base était bonne, il y avait un côté un peu bizarre, anachronique, en fait, dans le film. Je trouve que dans celui-là, tu n'as pas cet aspect anachronique. Après, je tiens toujours à dire qu'on est sur un film français. Donc, les paroles... Les dialogues ? Les dialogues, oh mon Dieu. Mais tu vois... T'as jamais quelqu'un qui va parler... T'as jamais quelqu'un à Paris qui parle français qui va dire... Qui va parler avec ce ton-là. Jamais ! Oui, mais parce que là... Donc, on est toujours sur des dialogues français et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le côté très théâtral, tu veux dire ? Oui, c'est théâtral. C'est du faux. C'est fou. Moi, je trouve que, encore une fois, toutes les deux tiers du film, ça fonctionne très bien. Et puis, à la fin, il y a un côté un peu faux. Sur aucun des dialogues, ça fait vraiment vrai. Non. Moi, ça me choque, moi. Ça me choque, moi. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un film ambitieux. ça fait jamais carton-pâtes. C'est un beau film. Je trouve que c'est vraiment un beau film. Et c'est vraiment réussi. On est d'accord ? Oui. Bon. Pour quel âge ? En 10 ans. Oui, là, c'est pour tout âge. Oui. À part que c'est très long, je pense que c'est pour tout âge. Mon fils, est-ce qu'on conseille le comte de Monte Cristo, le gros blockbuster français de l'été ? À mon avis, il faut aller le voir. Il faut aller le voir et il faut aller le voir. Ouais ? Ouais. Bon, moi, je le conseille. Malgré mes petites réserves sur la fin. Par contre, le 7,8 sur IMDB, c'est trop. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais en revanche, je trouve que c'est une super histoire. Le comte de Monte Cristo, c'est vraiment une histoire géniale. C'est un film ambitieux. C'est un film qui met ses ambitions au bon endroit. La réalisation est chouette. L'histoire est géniale. Elle est, en plus, comme je le disais, à mon sens, très contemporaine. Malgré que ce soit une histoire de KPDP, cette histoire de vengeance, elle n'a pas pris une ride. C'est bien interprété. Voilà. Donc, il y a un peu tous les ingrédients. Moi, j'ai un bémol sur la fin, mais globalement, il faut aller le voir. On est d'accord ? Je suis d'accord. Quelque chose à rajouter ? Oui. Non. Comme d'habitude, on donne un menu ? Non. Non ? On ne donne pas de menu ? Non, voilà. Non ? Oui. Comme d'hab, quoi. Ok. Et bon, écoute, mon fils, on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada